Musique Comment apprendre vite à voler ? Air France vient de s'équiper de nouvelles machines très perfectionnées pour simuler des opérations sur Boeing 747. Les plus gros avions doivent aussi faire l'objet d'entraînement. Le premier décollage simulé s'est effectué hier soir en présence de Philippe Dumas et Albon Micozy. Regardez. 1950, le développement exponentiel de l'avion crée un nouveau besoin. Entraîner les pilotes. Ainsi naquirent les simulateurs, ces curieuses machines où l'on apprenait les rudiments du vol. Mais les appareils d'autrefois étaient limités. Comment reproduire réellement dans un hangar les conditions de vol, les orages, les turbulences ou une panne d'hélice ? Rien ne remplaçait les essais réels, quels que soient les dangers encourus. Vous payez les moteurs 3 et 4. Vous payez les moteurs 4 et 4, vous payez. Aujourd'hui, les nouveaux chevaliers du ciel ne risquent plus leur vie. Les simulateurs ne ressemblent plus guère à des avions, mais avec eux et leur système informatique, tout devient possible. Simuler panne et perturbation, décoller de nuit, atterrir par temps de brouillard ou encore arriver aux Antilles. On s'y croirait. Je viens de me poser sur l'aéroport de Fort-de-France et l'impression est tellement extraordinaire qu'on s'attend en sortant à trouver le soleil, à trouver les cocotiers et à trouver les Antilles. Responsable de cette illusion, une batterie d'ordinateur, dernier cri. Chaque pilote passera une trentaine d'heures à bord de ses simulateurs avant de prendre en charge de vrais avions avec 500 passagers à l'intérieur. Coût de chacune de ces machines, près de 10 millions de francs. C'est cher, oui, mais infiniment moins que l'entraînement sur de vrais avions. C'est bien sûr moins dangereux et en plus, c'est beau.